Age of Mythology Age of Mythology est un jeu de héros et de monstres, de puissantes armées et députées. Guidez votre peuple à travers les âges, de la vie humble d'un petit village, aux grandes citadelles protégées par la puissance des dieux. Détruisez les fortifications de Troie. Affrontez les géants des étendues glacées de Midgard et combattez les armées anubites dans les sables mouvants d'Egypte. Dans Age of Mythology, les dieux, en signe de reconnaissance, vous accorderaient de très grands pouvoirs. Aujourd'hui, votre tâche est simple. Arcanthos, le héros, a rejoint une île loin de son Atlantide natale, à la recherche du Cyclope. L'élimination de cette créature mythique couvrira Arcanthos et ses chasseurs de gloire. Mais avant toute attaque, il faut convenir d'une marche à suivre. Cliquez sur Arcanthos. Parcel, à présent, cliquez avec le bouton droit près du drapeau bleu pour vous déplacer. En cas de doute, par la suite, consultez la bannière des objectifs. Cliquez sur la bannière clignotante pour connaître votre objectif. Déplacez votre souris en haut de l'écran pour faire défiler la vue de la fenêtre principale vers le drapeau suivant. Bien joué ! Cliquez près du drapeau suivant. Voilà les autres guerriers atlantéens. Tracez un cadre autour d'Arcanthos et de ses hommes. Les chasseurs sont à présent sélectionnés et se déplacent en groupe. Poursuivez jusqu'au drapeau suivant. Arcanthos et ses hommes n'ont pas encore exploré cette partie. Sous-titrage Société Radio-Canada La zone sombre représente le territoire inexploré. C'est là, faites défiler l'écran vers le haut jusqu'au drapeau suivant. Parfait ! Poursuivez jusqu'au drapeau suivant. Notez la fenêtre en forme de diamant située en bas à droite de l'écran. C'est la mini-carte. Elle vous indique votre emplacement actuel et les endroits encore inexplorés. Cliquez sur la mini-carte pour déplacer la vue dans la fenêtre principale. Lorsque vous êtes prêt, poursuivez votre chemin à la recherche... Regardez ! Le cyclope ! Pour attaquer, vérifiez que vos unités sont sélectionnées et cliquez sur le cyclope avec le bouton droit. Ils volent ! Les dieux nous ont bénis ! Nous sommes de retour ! Pour bien honorer les dieux, amassez 100 de nourriture, de bois et d'or, puis construisez un temple. Les fenêtres en bas à gauche de l'écran indiquent que vous disposez déjà de nourriture, mais pour amasser plus de ressources, vous devrez utiliser cette nourriture afin de créer ou d'entraîner un villageois. Bien joué ! La structure clignotante correspond au forum assez des ressources. Cliquez sur un villageois avec le bouton gauche, puis sur la ressource avec le bouton droit. Par exemple, les chèvres clignotantes sont une bonne source de nourriture. Après avoir sélectionné un villageois, cliquez sur l'une des chèvres avec le bouton droit de la souris. Le villageois amassera un maximum de nourriture et reviendra la déposer au forum. Les chèvres clignotantes sont une bonne source de nourriture. Bien joué ! Il continuerà ainsi jusqu'à ce que vous lui demandiez d'arrêter ou qu'il manque de chèvres. Regardez ! D'autres villageois sont venus prêter main forte. Sélectionnez un autre villageois et cliquez sur la ferme clignotante avec le bouton droit pour qu'ils travaillent. Léguez ! Ésto ! Ésto ! Amassé à présent du bois et de l'or. Sélectionnez un villageois, puis cliquez sur la ressource avec le bouton droit. Léguez ! Métaille ! Ésto ! Métaille ! Étoime ! Étoime ! Ésto ! Étoime ! Étoime ! Étoime ! Léguez ! Né ! En cas de doute, par la suite, vous avez beaucoup de nourriture. Cliquez sur la bannière clignotante pour connaître votre objectif. Pifier ! Poster pedi ! Léguez ! Léguez ! Ésto ! Étoime 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 ! Vritomos Vous avez beaucoup Vous avez beaucoup d'or Bien joué Vous pouvez maintenant construire un temple Sélectionnez un villageois Neuf les boutons situés en bas à gauche de l'écran Ils correspondent au bâtiment que le villageois peut construire Maison, grenier Cliquez sur le bouton du temple Puis sur la fenêtre principale pour l'y placer Le villageois qui a construit le temple a commencé à se recueillir Et votre cote augmente De nouveaux fidèles ne feront qu'accroître plus rapidement votre cote Sélectionnez des villageois Puis cliquez sur le temple avec le bouton droit Vos offrandes ont plu aux dieux Regardez ! Des navires pirates ! Hum... Il doit s'agir des pirates de Camus Vite ! Rentrons au camp ! Nous allons leur réserver une petite surprise Arcanthos et les autres chasseurs sont de redoutables guerriers Mais il vous faudra une plus grande armée pour vaincre les pirates Mais d'abord, puisque vous disposez déjà d'un temple Passez à l'âge suivant Sélectionnez le forum Le bouton clignotant vous permet de passer à l'âge suivant Allez-y, cliquez ! Le choix du dieu mineur détermine les créatures mythiques que vous pouvez invoquer Et les pouvoirs accordés par les dieux Vous ne pouvez choisir qu'un dieu mineur par âge Alors faites le bon choix Ensuite, cliquez sur la représentation d'un dieu avec le bouton gauche pour passer à l'âge suivant Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Construisez une académie pour y entraîner des hoplites. Sélectionnez un villageois. L'académie clignote. Vous avez d'importantes ressources, alors sélectionnez-la et placez-la. D'autres villageois peuvent participer à la construction de l'académie. Sélectionnez un groupe et cliquez sur sa fondation avec le bouton droit, mais gardez quelques ressources à amasser. L'académie est terminée. À présent, sélectionnez-la. Cliquez sur le bouton clignotant pour entraîner un hoplite. Cliquez plusieurs fois pour entraîner plusieurs hoplites les uns après les autres. Maintenant, entraînez quatre hoplites à défendre le camp. Votre limite de population est atteinte. Pour l'augmenter, ordonnez à un villageois de construire une maison. Sélectionnez un villageois. Le bouton de la maison clignote. Sélectionnez-le et placez-le. Bien joué! Chaque maison augmentera votre population maximum, mais vous êtes limité à dix maisons. Pour optimiser votre limite de population, vous pouvez revendiquer de nouvelles colonies, comme celle-ci. Sélectionnez un villageois. Cliquez sur le bouton clignotant. Les bâtiments peuvent être placés n'importe où, mais un forum doit être construit dans une colonie. Placez le nouveau forum comme tout autre bâtiment. Une tour de garde vous aiderait à repérer les pirates en approche. L'endroit marqué par un drapeau serait parfait pour construire une telle tour. Sélectionnez un villageois. Choisissez la tour de garde et construisez-la près du drapeau. Malista! Parfait! Nous les verrons venir. Pour une meilleure protection, améliorez votre tour. Sélectionnez-la. Le bouton clignotant transforme toutes vos tours en tours de guerre. Cliquez avec le bouton rouge. Des créatures mythiques sont invoquées depuis votre temple et peuvent s'avérer très efficaces contre les bâtiments et soldats humains ennemis. Sélectionnez le temple. C'est le bâtiment clignotant près du centre de votre village. Vous avez assez de cotes et de ressources pour invoquer un centaure. Le centaure est très rapide. Une excellente unité à distance. Il nous aidera à reconnaître l'île et à localiser le camp des pirates. Invoquez un centaure en cliquant sur le bouton clignotant. Les pirates approchent. Protégez vos villageois en sonnant le tocsin. Sélectionnez le forum. Cliquez sur le bouton clignotant du tocsin. Lorsque le tocsin sonne, les villageois se réfugient au forum ou tour de guet les plus proches. Prostagma! Kalos! Vous avez repoussé la première attaque des pirates. A présent, renvoyez vos villageois au travail. Sélectionnez le forum. Cliquez sur le bouton clignotant. Vos villageois quitteront l'abri du forum pour reprendre leurs activités. Prostagma! Voulom! Orthos! Etemos! Voulom! Orthos! Vous avez entraîné assez de soldats pour vaincre les pirates. Leur camp est situé ici. Rassemblez votre armée et envoyez-la à l'attaque. Prostagma! Etemos nez! Malestat! Les dieux vous ont récompensé du pouvoir météorite. Les pouvoirs des dieux peuvent à tout moment être utilisés et changer le cours de la bataille, malgré leur utilisation unique. Montrez aux pirates l'étendue des pouvoirs des dieux. Cliquez sur le bouton clignotant météorite, puis nous portez sur les pirates. La victoire est à nous! Bien joué, les gars! Levez le camp et chargez les navires. Nous partons à la marée pour Atlantide. Brom 배 さ Dans les deux dernières années... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021